Nous réalisons plusieurs projets de décoration chez Maison et Demeure et Kai Étier est toujours prête à se lancer dans une nouvelle transformation. Kai vit dans l'appartement supérieur d'une vieille bâtisse victorienne qu'elle a récemment terminé de rénover. Mais comme elle n'avait pas de locataire, elle en a profité pour rénover l'appartement locatif au rez-de-chaussée qu'elle comptait maintenant louer à sa soeur cadette Eden. Ce logement n'était pas en bon état et avait besoin de beaucoup de travail. L'appartement avait une superficie d'environ 650 pieds carrés et bénéficierait certainement d'un nouvel aménagement. C'est ce que Kai a abordé en premier. Lorsque j'ai vu l'espace pour la première fois, l'appartement avait été démoli dans le but d'en changer la disposition et d'effectuer toutes les corrections fonctionnelles et esthétiques nécessaires. Le seul élément sur la liste de souhait de sa soeur était une touche de rose qui fut d'abord apportée avec une couche de peinture sur les murs. Mais Kai réalisa rapidement que le papier peint serait une meilleure solution pour cacher les imperfections des murs de sa vieille maison. Alors, il a choisi un motif floral audacieux avec des accents roses qu'Eden a adoré. Kai m'a fait venir pour l'aider après avoir reçu sa commande de Q3 parce que c'était une énorme livraison. Sa soeur déménageait avec aucun meuble, alors elles sont allées magasiner pour choisir quelques pièces clés qui seraient un bon investissement pour Eden. Le mobilier de Q3 était le choix qui convenait pour l'espace. Il était bien conçu, moderne et un style mid-century. C'est la bonne esthétique pour mélanger avec l'architecture victorienne. La soeur de Kai désirait vraiment un bon canapé, quelque chose de suffisamment grand pour qu'elle puisse héberger tous ses amis ou même s'allonger lorsqu'elle voudrait se détendre. Elles ont tous deux adoré les lignes épurées et les pieds en bois du canapé. Elles occupent parfaitement l'espace près de la fenêtre. Le canapé a été la première pièce qu'elles ont choisi. Puis, elles ont ajouté d'autres éléments élégants comme une table basse en arbre et une bibliothèque modulaire pour compléter la salle de séjour. La cuisine est juste à côté du salon et est absolument magnifique. Kai voulait une nouvelle cuisine qui avait l'apparence de celle d'origine. Elle a donc choisi des façades d'armoires de style shaker et paint, ainsi que de la quincaillerie en laiton. Le nouvel aménagement prévoyait un coin repas parfait pour recevoir quelques invités pour dîner. La table à manger en verre et des chaises EQ3 s'intègrent parfaitement dans le recoin. Elle a terminé le look avec un plafonnier moderne et quelques œuvres d'art originales. La chambre à coucher est un espace parfait et confortable que Kai a paint en bleu sartelle. Le vert est l'une des couleurs préférées de sa sœur, elle a donc employé atteinte du sol au plafond pour créer un impact maximal. Le lit en noyé et les tables de chevet apportaient une ambiance chaleureuse à la pièce, mais les lignes épurées du mobilier et leur apparence discrète donnaient à la chambre un côté moderne. Eden est peut-être la locataire la plus chanceuse de tous les temps, mais je sais que c'était aussi très amusant pour Kai. Elle a pu jouer avec le papier peint, avec la peinture et elle a eu la chance d'aller magasmer du mobilier, ce que je sais qu'elle adore faire. Et maintenant, Kai a un endroit plaisant où elle peut se l'étendre et passer du temps avec sa sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada